6h39, l'heure est venue pour échanger sur l'actualité politique et militaire de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Mali. Je vous demanderai de partager massivement cette vidéo afin que tous ceux qui ne sont pas informés soient informés. Nous sommes aujourd'hui mardi 30 avril. Nous allons entrer dès demain, dans le mois de mai. Donc il faut commencer à partager. C'est vrai qu'il est très tôt, mais nous sommes aujourd'hui déjà, nous sommes déjà au travail. Et depuis notre position, nous avons envie de partager avec vous l'actualité politique africaine. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Voici deux pays qui, actuellement, sont à couteau tiré. Depuis un moment, on le disait, beaucoup n'y croyaient pas. Appelez ici tous les Burkinabés, tous les Ivoirois. Dites-leur que ma vidéo les concerne. Ma vidéo concerne ces deux États. Autrefois, amis, frères. Mais aujourd'hui, un grand froid se trouve entre ces deux pays. Aude Kwasi, Bigop à toi. Bonne arrivée. Je te vois arriver là. Alors, comme c'est tôt le matin, il y a beaucoup qui sont en train de partir au travail. D'autres même sont encore couchés. En tout cas, soyez salués. Ski Smith, Bigop à toi. Oui, je suis aujourd'hui aussi. Donc aujourd'hui, toute l'actualité que j'ai ratée, je vais récupérer ça maintenant, avant qu'il ne fasse jour. Voilà. Gringo. Gringo, empéré, sembré. Bigop à toi. Soyez salués, partagez. Vous qui êtes là, vous n'êtes pas nombreux, mais partagez pour réveiller vos amis. Parce que ma vidéo n'arrive pas à atteindre, les notifications n'arrivent pas à atteindre certaines personnes à cause de la restriction qu'ils ont mis sur mes pages. Donc, vous qui êtes là, vous n'êtes pas nombreux, mais partagez pour que d'autres personnes puissent voir. Mettez des cœurs aussi. Commencez à mettre des cœurs. Ça va donner des notifications à vos amis et vos amis vont se connecter, ceux qui sont éveillés actuellement. Parce que l'heure n'est plus au sommeil. L'actualité dont je n'ai pas parlé la dernière fois, voilà, parce qu'il y a eu déjà l'actualité concernant la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je n'en ai pas parlé parce que je n'avais pas le temps. Donc, ce matin, on va aborder ce sujet-là. De quoi il est question ? Il est question, un, des terro-terros découverts par l'armée Burkinabé à la frontière, de l'autre côté de la frontière ivoirienne. Voici des malfaiteurs qui se lèvent et qui attaquent le Burkina Faso en longueur de journée, qui attaquent le Burkina Faso, fait des, comment on appelle, fait des opérations dans la zone de la frontière entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et se replient l'autre côté de cette rivière, de ce lac ou cette rivière qui sépare le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Quand ils finissent de commettre leurs sales besognes, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Et les militaires Burkinabés, les FDS Burkinabés, remarquant l'activité par catholique de ces terro-terros, ont décidé d'aller voir leur positionnement. Mais heureusement qu'ils ont été professionnels parce que les terro-terros se trouvent hors du Burkina, dans la zone de la frontière de la Côte d'Ivoire. Et depuis leur position, les Burkinabés ne pouvaient pas agir. Et ils ont bien fait. C'est pour ça qu'ils ont dit qu'ils ont agi avec professionnalisme. Heureusement, ils ne sont pas rentrés. Ils auraient pu même, depuis leur position, envoyer une requête sur ces positionnements, ces campements de fortune des terro-terros. Mais ils ne l'ont pas fait. Vous savez, les gens sont en train de penser que ce sont des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. L'histoire des terro-terros là, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, je vous ai dit une année, je crois que c'est l'année dernière, quand les militaires ont pris le pouvoir au Mali, je vous ai dit que la Côte d'Ivoire, mon pays, abritait des terro-terros. Ceux qui ont continué de me suivre, les hauts d'Ikwassi et autres, s'ils se souviennent, vous diront cela. Quand le Mali a commencé à prendre son destin en main, et que je faisais beaucoup de vidéos sur le Mali, j'avais dit que quand les Maliens, l'armée malienne, les Fama poursuivent les assayants, poursuivent les terro-terros, ils rentrent en Côte d'Ivoire pour se réfugier. J'avais dit ça. Beaucoup ne m'ont pas cru au début. Beaucoup n'ont pas cru en ce que je disais parce que beaucoup pensaient que je n'aimais pas mon pays, c'est pour ça que je parlais comme ça. Mais comment avertir son pays ? Comment avertir les autorités de son pays ? En disant que ces autorités-là, en disant que le pays était fluide, et que les gens rentraient dans le pays, les assayants rentraient dans le pays. Comment tu avertis ton pays ? Et puis on dit que tu n'aimes pas ton pays. Est-ce que celui qui avertit son pays, celui qui met en garde son pays, contre l'invasion des terro-terros, n'aime pas son pays ? Je crois que c'est celui qui aime son pays, qui préfère prévenir son pays, quand il fait des analyses et qu'il constate que les terro-terros ne pourront pas fuir pour aller ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Parce que nous, nous sommes deux pays frontaliers. Vous comprenez ? Aujourd'hui, ça me donne raison. Parce qu'il y a une vidéo qui confirme ce que j'étais en train de dire par le passé. Il y a une vidéo qui confirme que les terro-terros, quand ils finissent d'agir au Burkina, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Ils sont au-delà de la frontière du Côte d'Ivoire, Burkina. La Côte d'Ivoire devient une base arrière des terro-terros. Pourquoi nos autorités ne prennent pas en compte le fait que les terro-terros fuient le Burkina pour aller se réfugier en Côte d'Ivoire ? Pourquoi nos autorités ne sécurisent pas réellement les frontières ? Dès lors où cette vidéo est sortie, là, parce que la zone a été indiquée, le Burkina a indiqué dans quelle zone les terro-terros se trouvaient. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la Côte d'Ivoire, mon pays, a donné un communiqué ou a affirmé avoir délogé ces terro-terros ? Ça fait combien de jours ça dure ? Ça fait combien de temps ça dure ? Les amis, mettez des cœurs et partagez. Vous qui êtes là, vous qui êtes réveillés, vous qui venez de me prendre en cours parce qu'il est très tôt le matin et vous tombez sur ma vidéo, partagez-la, envoyez-la partout dans le groupe parce que c'est mon heure de parler de ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer. Parce que cette affaire dure et les gens sont en train de s'amuser avec ça. Jacqueline Breka, bicole pas toi. Il faut partager la vidéo. Les terro-terros sont rentrés en Côte d'Ivoire. Un moment, rappelez-vous, je vous disais du côté de Buna, il y avait à chaque fois des attaques, des véhicules brûlés et tout. Il y en a qui m'ont dit, tu racontes n'importe quoi. Mais cette information, les gens n'en parlent pas. Les gens n'en parlent pas. Nos forces de défunt et de sécurité en Côte d'Ivoire sont attaquées. Nos militaires sont souvent pris par surprise. Mais personne n'en parle. Les médias ferment leur gueule dessus. Les médias ferment leur gueule dessus. Personne n'en parle. Les terro-terros sont rentrés en Côte d'Ivoire. Ils prennent la Côte d'Ivoire comme leur base arrière. Pourquoi notre armée ne sort pas pour venir arrêter la progression des terro-terros dans notre pays ? Il faut sortir. Il faut empêcher ces bandits de rentrer chez nous. Il faut empêcher ces terro-terros de rentrer chez nous. Parce qu'ils vont enderiller nos familles. Ils vont enderiller nos familles. Ce n'est pas parce qu'il y a l'incompréhension actuellement que les autorités burkinabènes et ivoirenes que nous allons laisser faire les terro-terros. Nous allons les laisser. Nous allons les abriter. Master Bilago, Bigopatois. Nous ne sommes pas d'accord. Mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs. Je souhaite que vous mettez des cœurs. Parce que nous en avons besoin pour sécuriser ce live-là. Mettez des cœurs et puis partagez. Partagez vos amis qui viennent de se réveiller. Ils vont tomber dessus. Ibrahim Traoré l'a dit. Ce n'est pas moi. Ibrahim Traoré l'a dit. Attendez. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce qu'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. On va l'écouter. On va écouter le capitaine. De négocier en quelque sorte avec les terroristes. Parce qu'ils veulent un couloir, ils veulent juste faire l'être affiche. C'est-à-dire de laisser une portion du terrain. Et voilà, ils vont nous laisser tranquilles. Nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous, nous sommes burkinadés. On préfère mourir dans la dignité que de négocier les conditions de notre esclavage. Négocier avec ces gens-là, c'est négocier les conditions de notre esclavage. Donc j'ai compris la mentalité de certains. Et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier. Mais bon, on savait ce qui se passait. Les choses se passaient à Niamey en son temps. Voilà, entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes. Certains agents extérieurs et ensuite les messagers venaient vers nous. J'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps. Qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission. Parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec. Nous avons compris qu'il y a une machine qui est un oeuvre. Et donc nous avons décidé de combattre, de lutter. Nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui peut ce soir. Nous allons combattre. Et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce chemin, je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison. Parce qu'ils ont commencé à être attaqués. Il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens. Donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter. Dernièrement, vous avez vu à travers le reportage, lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne, voilà, j'ai suivi l'opération de près. C'est de féliciter les soldats pour leur discipline. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter et regarder les terroristes à 50 mètres de l'eau, au-delà du fleuve. Ils pouvaient envoyer des roquettes, comme il a dit. Mais par discipline, respect des consignes, ils ont observé et puis ils se sont retournés. Mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien, il faut le dire. Parce que le Burkina a connu ça aussi. Les IAQ ont habité ici. On était une base arrière de terroristes. Ça donnait quoi ? Donc il faut que ces pays-là aussi comprennent ça, que ça ne marche pas. Il y a beaucoup d'autres choses. Avec la plupart, je pense qu'on commence à se comprendre, mais du côté quand même de l'accord du baria, du développement à faire. Il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas. Ils ne se cachent pas. Les officiels ivoirais ont parlé mal du Burkina. Sur les plateaux télé, vous êtes journalistes, ils ne pensent pas que au Burkina, une chaîne privée au public, insultent les autorités d'autres pays ouvertement, souvent de façon vulgaire. Ça se fait là-bas, sans mot dire. Voilà, tous ceux qui tentent de déstabiliser, ils se retrouvent là-bas. Bon, à un moment donné, il faut arrêter de l'hypocrisie. Il faut dire la vérité. Il y a un problème. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Il y a un problème avec les autorités de ce pays. Il y a un problème avec les autorités ivoiraines. C'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré affirme. C'est une autorité, c'est un président d'un pays. Et il affirme qu'il y a des problèmes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cher ami, il y a un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso parce que les Burkina Faso sont pris pour cibles par des terro-terro qui fuient et rentrent en Côte d'Ivoire. Il a dit quoi ? Ibrahim Traoré n'a pas caché, le capitaine Ibrahim Traoré. Il n'a pas caché. Et ce qu'il dit, il le dit sans hypocrisie. C'est pour ça qu'il parle d'arrêter l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie parce que vous envoyez votre ministre de la Défense, vous envoyez Tenebrahima pour aller rencontrer le ministre de la Défense Burkina Faso. Et puis vous ne coordonnez pas la protection des frontières. Vous préférez aller discuter, chercher à négocier la libération des deux gendarmes et oublier que nos frontières sont fluides. oublier que derrière la frontière Bukinabé, il y a une base des terro-terro. Vous oubliez ça, les amis. Comment on peut comprendre, Fadoul Kompahoré, comment on peut comprendre que des gens se cachent, ils vont attaquer, ils vont agresser, ils vont terroriser, et puis ils fuient, ils rentrent en Côte d'Ivoire comme base arrière. Comment on peut comprendre ça ? Pendant que le ministre de la Défense ivoirienne vient rencontrer le ministre de la Défense Burkina Faso. Pourquoi on ne s'accorde pas sur la sécurisation de nos frontières ? Pourquoi on ne s'accorde pas dessus ? On peut parler de tous les sujets. On peut discuter pour faire libérer les deux gendarmes. On peut discuter pour ça, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de discuter pour libérer les deux gendarmes-là, pourquoi on ne discute pas de la protection des frontières ? Parce que tous ces terro-terro qui fuient le Niger, qui fuient le Mali, qui fuient le Burkina Faso, rentrent en Côte d'Ivoire. Ils descendent en Côte d'Ivoire, les amis. Mes parents ivoirois, je vous informe que les terro-terro qui sont en train de fuir le Burkina, qui sont en train de fuir le Mali, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Le Niger, on va dire, ils sont encore un peu loin. Mais Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, les terro-terro qui sont harcelés, qui sont en train d'être terrorisés eux-mêmes, ils sont en train de fuir pour rentrer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue leur base arrière. On est là en train de discuter. Regardez, dernièrement, ils ont reçu un général de l'armée américaine avec l'ambassadrice. La Côte d'Ivoire a reçu un général de l'armée américaine. Le chef d'état-major, la Sina Doumbouya, a reçu, comment on l'appelle, un chef militaire de l'armée américaine. D'après, ils sont en train de condamner des choses. Mais vous condamnez quoi au juste ? Vous condamnez quoi au juste ? Quelle est cette coopération qui ne protège pas les Ivoirois ? Quelle est cette coopération dans laquelle nos frontières ne sont pas sécurisées ? Quelle est cette coopération qui fait qu'on ne nous donne pas les renseignements nécessaires pour empêcher la fluidité ou l'exode de tous les terro-terro qui fuient les zones de l'AES ? C'est quoi la coopération au juste ? C'est quoi la coopération ? C'est quoi l'intérêt, pardon, de la coopération ? Il faut aller plus loin. L'intérêt de la coopération, c'est quoi ? On gagne quoi même au juste ? Nous gagnons quoi ? Parce que notre sécurité n'est pas garantie. Notre pays devient base arrière de tous les terro-terro de l'AES. Et que font nos autorités au juste ? Pendant que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, l'ambassade de l'Ukraine, c'est, comment on appelle, on ouvre une ambassade ukrainienne en Côte d'Ivoire. Quel est l'intérêt de tout ça là ? Quel est l'intérêt de tout ça là ? Ça rime à quoi ? Voici les questions qu'on se pose. Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? Les amis, il faut partager, mettre des cœurs. Vous qui arrivez au fur et à mesure que la journée est en train d'avancer, on apporte des 7 heures. Donc avancez aussi en partageant, en mettant des cœurs, en faisant en sorte que les autres qui dorment encore reçoivent des notifications. Quand vous mettez les cœurs là, ça sonne chez eux là-bas si vous êtes amis avec eux. Ça sonne chez eux comme ça, ils vont se réveiller, ils vont venir regarder où tu as mis le cœur là. Pour attendre cette nouvelle, parce que c'est une nouvelle que je donne ici ce matin. cette nouvelle que je donne là, c'est que notre pays est basse arrière des terreaux-terreaux. Demain, ils vont se retourner contre nous-mêmes. Demain, on sera amené à lutter pour chasser encore de notre pays tous ces terreaux-terreaux-là. Et ça va faire encore ça va faire encore des deuils, ça va faire encore de la désolation dans notre pays. Et au lieu de chercher à développer notre pays, au lieu de chercher à faire que chaque Ivoirois puisse vivre décemment, on va chercher à libérer notre pays des terreaux-terreaux. Et pendant que nous, on est en train d'avertir aujourd'hui, pendant que nous, on est en train d'informer aujourd'hui, pendant que nous, on est en train de faire de telles sortes que la sécurité de nos populations soit assumée, il y en a qui sont en train de dire qu'on n'aime pas notre pays. Pourtant, c'est nous qui prévenons que notre pays est en danger. À l'aide, à l'aide, à l'aide, notre pays est en danger. À l'aide, à l'aide, à l'aide, notre pays est en danger. Gardez cette vidéo, un jour, vous allez dire, Éve Gégué avait dit, un jour, vous allez dire, Éve Gégué nous avait prévenu contre l'invasion de tous les terreaux-terreaux de l'AIS. Ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est devenue leur base arrière. Et la Côte d'Ivoire est devenue le pays sûr. Pourquoi la Côte d'Ivoire devient pays sûr pour les terreaux-terreaux ? Parce que ceux qui nourrissent, qui équipent les terreaux-terreaux, tous ceux qui entretiennent les terreaux-terreaux, ce sont eux qui viennent en Côte d'Ivoire pour une coopération. Ce sont eux qui rentrent en Côte d'Ivoire pour chercher à coopérer avec nous. Mais c'est quoi le but de cette coopération-là ? Qu'est-ce qui se dit dans cette coopération ? De quoi parle-t-on dans cette coopération ? Toujours on nous dit coopération-coopération, mais on ne nous dit jamais de quoi il est question exactement. Et quelles sont les actions concrètes réalisées grâce à la coopération ? On ne nous dit rien. On n'informe pas le peuple. Le peuple n'est au courant de rien. Mais tous les jours, on vient nous annoncer en grande pompe, voici des photos, voici des images du chef d'État-major, l'assassinat d'Oubia de Côte d'Ivoire avec des militaires américains. Quand ils fouillent ici, on dit non, le ministre des Affaires étrangères français se retrouve en Côte d'Ivoire. Ils sont dans une coopération. Mais c'est quoi la coopération qu'on a là ? C'est quoi ? Quels sont nos intérêts dans vos coopérations-là ? On gagne quoi dedans ? On gagne quoi ? Notre pays comme on l'appelle est une base où les terro-terro viennent s'installer et on n'en parle pas. Nos frontières ne sont pas sécurisées. Même si on dit qu'on ne s'entend pas avec le Burkinao, pourquoi on est... Comment on fait même pour ne pas s'attendre ? Parce que les Bukinabés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se battent pour la souveraineté de leur État. Les Bukinabés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de chasser ceux qui terrorisent leur population du Téjou. Donc, quand ils les chassent, même si on s'attendre on n'a qu'à discuter de ça avec eux pour dire, nous aussi, donnez-nous, si vous avez des informations de où vous avez localisé ces assaillants-là, donnez-nous leur positionnement, on va aller les éradiquer, on va les neutraliser. On peut faire ça, non ? Mais pourquoi on ne fait pas ça ? Parce que le capitaine Ibrahim Traoré ne vient pas faire à la Côte d'Ivoire. Il ne vient pas faire à la Côte d'Ivoire aux militaires et aux autorités ivoiraines. Et je vois d'autres dans des panels sur TikTok en train de raconter leur vie en disant oui, les autorités ivoiraines ont décidé de rapatrier combien de Burkinabés, plus de 500 000 Burkinabés vers le Burkina. Ils font des panels à des points finis en disant oui, voilà maintenant où nous, on essaie des bergers, comme on appelle, vos réfugiés et vous, vous êtes à terre. Mais pourquoi ces gens-là ont été réfugiés déjà au Ghana ? Ils ont été réfugiés au Ghana parce que ce ne sont pas des réfugiés en tant que tel. Sinon, les Gagnés ont reçu les Ivoirois. La Côte d'Ivoire était en crise. Les Gagnés nous ont acceptés là-bas. Ils ont accepté nos parents là-bas. Ils ont donné un camp, ils ont des camps des réfugiés ivoiriens à choses comme on appelle au Ghana. Donc, comment ils peuvent refuser d'accepter leurs frères Burkinabés ? C'est parce que en réalité, en réalité, ceux-là ne sont pas des réfugiés parce qu'en réalité, ils furent quoi au juste ? Pendant que le Burkina est en train de se battre pour donner, pour sécuriser son pays, pendant que le Burkina est en train de se battre pour sécuriser ses populations, certains, comment on appelle, d'autres, certaines populations furent pour entrer au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et ils sont reçus en Côte d'Ivoire. maintenant que vous les avez reçus, maintenant que vous, d'après vous, vous acceptez les réfugiés, pourquoi maintenant vous voulez les faire repartir ? Pourquoi vous voulez les faire repartir ? Parce que vous avez maintenant compris que ce n'était pas des réfugiés, ce n'était pas des populations innocentes fuyant la guerre. C'est maintenant que vous avez compris que vous avez bergé des assaillants en Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des réfugiés. Vous avez bergé des combattants, des gens qui agressent leur pays. C'est pour cela que le capitaine Ibrahim Traoré dit en Côte d'Ivoire, on est bergé les déstabilisateurs du Burkina Faso. Pourquoi Ibrahim Traoré va dire ça ? Aruna Zono. Pourquoi Ibrahim Traoré va dire que la Côte d'Ivoire accepte accueil les déstabilisateurs et bergé les déstabilisateurs du Burkina Faso ? Pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré va dire ça ? Vous pensez qu'il est bête ? Vous pensez qu'il chèque forcément un conflit entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ? À l'époque, on disait ça pour le Mali. À l'époque, on disait que c'est les Maliens qui ne comprennent rien. Ils sont remplis en Côte d'Ivoire. Nous, on les ébege, on les nourrit, on les donne du travail et ils sont en train d'arrêter nos soldats au Mali. Ils ont dit tout sur les Maliens. Ça, c'était un pays. C'était un seul pays. Aujourd'hui, voici le Burkina qui est rentré dedans. Quel intérêt le Burkina a ? En sachant qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ressortissants burkinabés. Quel intérêt le Burkina a à créer un conflit entre les Burkinabés et les Ivoirois ? Quel est l'intérêt réel ? Vous pensez qu'Ibrahim Traoré il est assez fou pour chercher un conflit avec la Côte d'Ivoire ? Parce qu'il sait que nous sommes pays voisins. Il sait qu'il y a beaucoup de ressortissants burkinabés en Côte d'Ivoire. Il sait que beaucoup, à l'époque, on disait que c'est comme on appelle la Côte d'Ivoire était deuxième Burkina parce que tous les Burkinabés, quand tu rentres en Côte d'Ivoire vers Boaké là-bas, tu ne vois que des motos, que des vélos, que ce que les moyens de transport Burkinabés. Donc, il y a beaucoup de Burkinabés. Mettez des cœurs, les amis, mettez des cœurs partagés. Vous qui êtes là, partagez, je vous ai dit ce matin, il faut que les autres voient quand ils vont se réveiller que vous avez eu la primeur de l'information des analyses d'Hervé Guiget. Il faut partager. Il faut partager, mettez des cœurs, je ne vois pas, les amis, je ne vois pas les cœurs. Sur mon deuxième téléphone ici, je ne vois pas les cœurs. Il faut continuer à pomper, appuyer sur les cœurs, appuyer sur les cœurs et partager. Je ne vois pas, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré ne fait pas ça parce qu'il a envie d'être en conflit perpétuel avec la Côte d'Ivoire. Bien au contraire, il y a des ressortissants burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas intérêt à chercher des histoires. Il n'a pas intérêt à faire par la merci Bouraïma Saré. Il n'a pas intérêt à chercher des conflits entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Nous sommes pays frères. Nous, normalement, on devait être pays alliés contre tout voyou, contre tout terroriste. On devait se battre ensemble pour chasser de nos différents pays tous ces bandits, ces enseignants qui endeuillent nos familles. Mais non. Mais non. On est là, on est en train de faire des débats inutiles. On est en train de s'insulter, on est en train de s'attaquer. On est en train de minimiser les Burkinabés. On est en train de minimiser les Burkinabés. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les Burkinabés sont très équipés actuellement. Ah oui. Ah oui. Ils sont très équipés actuellement. Et c'est ça qui fatigue les autorités ivoiriennes. C'est ça qui fatigue les... Comment on appelle ? Les ténébraïmans, les Alassane Draman Ouattara. C'est ça qui les fatigue. Quand vous voyez les soldats Burkinabés en train de parler d'Alassane Draman Ouattara, c'est parce qu'ils en ont marre. C'est parce qu'ils sont fatigués qu'on les prenne pour des ploucs. C'est parce qu'ils sont fatigués qu'Alassane Draman Ouattara se joue le Moronaba de toute l'Afrique. Ils sont fatigués de ça. Ils sont fatigués de ça. Parce que tous les jours, dans tous les conflits, c'est Alassane Draman Ouattara qui passe ici, c'est Alassane Draman Ouattara qui monte ici, c'est Alassane Draman Ouattara. Quand tu tournes vers la CDAO, c'est Alassane Draman Ouattara. Quand tu tournes vers lui et moi, c'est Alassane Draman Ouattara. Tu vas à l'Union africaine, c'est Alassane Draman Ouattara. Même quand tu vas à l'Union européenne, c'est Alassane Draman Ouattara. Mais lui-même, là, il est qui même ? Il est qui et puis il est partout comme ça. Donc les Burkinabés en ont marre. Mais ce n'est pas que les Burkinabés qui en ont marre. Il faut que les Burkinabés se rassurent. Il faut que vous soyez sûrs que les Ivoirois aussi en ont marre de ce Alassane Draman Ouattara. Ils en ont marre. Ils en ont marre de cet apatride qui passe tout son temps à créer le désordre dans la sous-région. Il est là, il est en train d'accepter son nom. Il accepte son nom. On ne sait pas. Il signe des accords. Il signe des accords. Il endette l'accord d'Ivoire. Il signe des accords. Il endette l'accord d'Ivoire. Il signe des accords. Il endette l'accord d'Ivoire. Il casse des domaines, des maisons des gens. Il casse des petits commerces des gens. Il est en train d'enfamer les Ivoirois. Ils sont là, ils disent qu'il est en train de rendre l'accord d'Ivoire propre parce qu'il a besoin de rendre l'accord d'Ivoire. Mais il est en train de vendre ces lieux-là à d'autres personnes, à des étrangers. Parce qu'il a signé des accords avec d'autres personnes. Regardez ce qui s'est passé au Mali. Regardez ce qui s'est passé. Les Maliens ont mis la main sur un des grands terro-terro, un Marocain, des Daesh, qui fatiguait, qui endeuillait les peuples au Mali. Il était à chose. Il était à, comment on appelle ? Il était à Kidal. Quand ils ont commencé à toucher Kidal, il a fui Kidal. Il allait se cacher dans la zone de Gao. Il a été neutralisé. Bravo à l'armée malienne, les amis. Mettez des cœurs pour l'armée malienne. Mais mettez des cœurs pour ces deux armées-là, l'armée Burkinabé et l'armée malienne. Oui, eux, ils se battent pour leur souveraineté. Donc, je peux demander à ce qu'on félicite ces armées-là. Je ne veux pas que mon pays soit la base arrière des terro-terro. Mettez des cœurs, mettez des cœurs pour l'armée Burkinabé. Mettez des cœurs pour l'armée malienne. Regardez ce que Ibrahim Tauret a fait. Assemi Goïta l'avait déjà fait, le colonel Assemi Goïta, l'avait déjà fait en chassant tous les yeux de ces étrangers qui sont là pour, comment on appelle, rendre compte aux impérialistes. Ils avaient l'œil sur le Mali. Ils suivaient tout ce qui se passait au Mali et ils rendaient compte. Assemi Goïta a fermé tous les yeux. Comment il a fait ? Il les a virés du Mali. Il les a virés RFIO, France 24, TV5, toutes les associations des médias mensonges, il les a tous virés du Mali. Beaucoup ont parlé, beaucoup ont gazé, beaucoup ont raconté leur vie. Assemi Goïta était dictateur, Assemi Goïta il ne veut pas, les journalistes on ne les touche pas, et ceci, et cela. Mais ce sont des médias qui sont dans nos pays pour foutre le bordel. Et ceux-là, Ibrahim Traoré a compris ça. Il a compris ça, regardez, regardez ce que, comment on appelle, leur organisation Human, Human, quoi là ? Ces organisations qui nous ont fatigué en Côte d'Ivoire. Ces organisations qui étaient en Côte d'Ivoire pour donner des informations à des points finis, des fausses informations en plus, des informations erronées. Ce sont ces mêmes médias-là qui sont au Burkina. Ils sortent, ils sortent un rapport dans lequel ils disent que l'armée Burkina B a tué plus de 300 et quelques civils, 280 ou bien combien là ? Ils ont sorti. Comment l'armée Burkina B attendez, entre nous les amis, entre nous. Comment l'armée Burkina B non, mais soyons sérieux, soyons sérieux, faisons la politique autrement, avec un peu d'honnêteté. Comment l'armée Burkina B les forces de défense et de sécurité Burkina B formées pour sécuriser le Burkina, pour protéger le Burkina ? Pourquoi cette armée-là va tuer plus de 200 et quelques civils ? Même si on se trompe, même si on dit qu'ils se sont trompés, ils ne peuvent pas faire d'erreur jusqu'à ce que... Est-ce que vous avez les preuves qu'ils ont tué leur propre population ? Une armée formée, compétente, une armée professionnelle ne peut jamais commettre cette erreur-là. 200 et quelques civils tuer par l'armée Burkina B. Comment vous pouvez comprendre ça ? En réalité, c'est de la propagande mensongère. En réalité, ils sont en train de mentir pour pouvoir trouver... Parce qu'ils cherchent des résolutions avec l'OTAN, avec l'ONU, pour pouvoir venir agresser le Mali, agresser le Burkina Faso, agresser le Niger. Voici leur réel objectif. Voici ce qu'ils sont en train de planifier, mûrir depuis un moment. Voilà des choses qui sont en train de mûrir. Les amis, partagez. Les gens se réveillent un peu, un peu. On a déjà 35 minutes de vidéo. C'est maintenant que ça arrive même à 100, 117 et quelques. Donc continuez à partager, vous les 117 là. Partagez, mettez des cœurs. Faites les deux choses là. Partagez, mettez des cœurs. Et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, pour suivre en direct. La cloche de notification, il faut cliquer dessus pour qu'elle vous avertisse quand on est en direct parce qu'ils ont bloqué la cloche de notification. Donc il n'y a pas de notification. Donc vous, cliquez sur la cloche de notification quand vous êtes abonné. sur toutes mes pages. Il y a Yves Gédié, il y a Yves Gédié officiel, il y a comme on appelle la Gachet Shekna, il y a PPACI et PPACI Diaspora. Allez, abonnez-vous sur toutes mes pages. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, Ibrahim Traoré a décidé de fermer les yeux des impérialistes au Burkina. C'est ça qui les énerve. C'est ça qui les énerve. Un moment, Alassane Draman Ouattara a dit quoi? Il a reçu les responsables de ces médias-là, de ces France 24, TV5 et autres. Il les a reçus en Côte d'Ivoire. Et il leur a promis qu'il allait se l'entendre discuter avec le Mali pour que le Mali, comment on appelle, TV5, France 24, puisse recommencer à émettre au Mali. Mais pourquoi vous vous battez pour que des médias émettent forcément dans un pays, dans un pays, comment on appelle, hostile à vous? Vous dites que les autorités maliennes ne vous respectent pas. Vous dites que les autorités maliennes ne vous respectent pas. Vous dites que les autorités maliennes sont gonflées, sont guindées et que vous n'avez rien à faire avec ces autorités-là. mais pourquoi vous, pour des médias qui ne sont pas des médias africains, des médias africains, vous vous battez pour que ces médias-là retournent dans les pays où on les a chassés. Pourquoi? Maintenant, le Burkina est venu ajouter pour lui dessus. Le Burkina a fermé tous ces médias et ils sont en train d'en parler. Il n'a pas encore atteint les France 24 et autres. Mais, un peu, un peu, ça commence, c'est un peu, un peu, on avance. C'est un peu, un peu, petit à petit. C'est petit à petit. Il faut fermer les yeux, eux tous, parce que les yeux, ce sont les médias. Donc, Ibrahim Traoré fait bien à travers son ministre de la communication. Il fait bien de fermer l'œil à tous ces voyous. Il fait bien. Et puis, quoi encore ? Donc, voilà, c'est pour ça que je dis salut le, comment on appelle, le Mali qui a mis la main sur Abou ou Zaydi, ou Zaydi, ou Zaydi quoi là ? Ou Zaydi quelque chose là ? Dit, dit, dit Hugo. Je salue le professionnalisme de l'armée malienne, les Fama. Ils ont tout fait, ils ont neutralisé ce voyou là. Ils ont tout fait, ils ont mis la main sur lui. Il s'est joué les grands guerriers. Ils pensaient que jamais on allait l'attraper. Ils pensaient que jamais on allait mettre la main sur lui. Mais le Mali est allé petit à petit, petit à petit, petit à petit, et il a été neutralisé. Bravo à l'armée malienne encore, aux Fama, qui prouve encore leur professionnalisme, qui montre aux yeux du monde entier que vous allez beau tourner, que vous êtes des terreaux, comment, comment, vous allez beau tourner, un jour, on va mettre la main sur vous. Je salue encore, je salue encore l'armée malienne. Je salue l'armée Bukinabé. Ne vous pressez pas, calmez-vous. Le moment viendra où on va coordonner nos actions. Quand le président Laurent Gbagbo va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, on va coordonner nos actions. On va poursuivre, c'est-à-dire, ils n'auront plus d'abri que dans le golfe des Guinées. est-ce qu'ils vont arriver vers le golfe des Guinées même ? On va coordonner nos actions et on va les chicoter ensemble. Mettez des cœurs pour le président Laurent Gbagbo qui va prendre le pouvoir en 2025 pour que les choses se règlent. Là, ils sont en train de tous venir cotiser à l'Assemblée de Raman Ouattara pour lui dire ton pouvoir, on va sécuriser, on est là avec toi, on va te protéger, on va protéger ton pouvoir, donc il faut commencer à signer des accords. Là, la Côte d'Ivoire en 2005 arrive, il est en train de signer des accords, il est en train de vendre notre pays à tous ceux qui sont prêts à acheter notre pays. Il est en train de vendre notre pays parce qu'il veut qu'on protège son pouvoir. Il veut rester là encore, faire notre quatrième mandat, donc il est en train de vendre notre pays au plus offrant. Il est en train de vendre notre pays, mais n'ayez crainte parce que je vois d'autres Ivoirois qui sont en train d'avoir peur pour dire mais est-ce que lui, la NJ va quitter ? De la manière que le président Laurent Gbagbo veut passer par des élections, libres et transparentes. Or, ce n'est pas possible que Alassane Draman Ouattara fasse des élections libres et transparentes. D'ailleurs, il n'a pas le droit d'être candidat en Côte d'Ivoire actuellement. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a même pas la légitimité de le faire parce qu'il a déjà fait trois mandats illégitimes. Trois mandats illégaux. Donc, là, il est en train de lutter pour faire un quatrième mandat mais de façon trafiquée, il est en train de signer des accords avec tous ceux qui pourront le protéger, accepter son troisième mandat et son quatrième mandat. Sous-titrage Société Radio-Canada vous les voyez défiler en Côte d'Ivoire. Eux tous sont en train de partir en Côte d'Ivoire. Il y a bon Dabali en Côte d'Ivoire actuellement. Il y a bon mangement en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, eux tous descendent en Côte d'Ivoire mais rassurez-vous, je vous ai dit à vous tous ici, écoutez-moi très bien, la Côte d'Ivoire que vous voyez là, nous, nous donnons l'assurance que nous allons arracher ça à la Sandraman Ouattara. Nous allons lui arracher ça par la voie légale, par la procédure juste. Nous allons lui arracher ça. Ne pensez pas que ça ne va pas se faire. Ne dites pas que est-ce que, est-ce que, est-ce que, ne dites pas que mais lui là, est-ce que, pacifiquement, est-ce qu'il va laisser le pouvoir qui tue par l'épée meurt par l'épée. est-ce que lui là, vous pensez que, si tranquillement, comme ça, on va aux élections, non seulement, il va tricher puisque la liste électorale même est truffée, truffée, truffée de, 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 de fausses personnes, fausses identités, des gens qui ont des 300 000 noms, des gens qui ont 500 enfants. Mais cette liste électorale là, le président Laurent Gbabou a dit, nous allons nous battre. Il va se battre. Et nous, on sera avec lui pour se battre. Nous allons nous battre pour redonner à la Côte d'Ivoire sa vraie identité. Donc, peuple Burkinabé, vivez en Côte d'Ivoire, vivez en Côte d'Ivoire, qu'on ne vous utilise plus contre le peuple ivoirois. Qu'on n'utilise plus les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire ou même vivant en Burkina Faso contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez compris maintenant qui est l'ennemi commun. Votre président Ibrahim Traoré l'a dit. Il dit qu'il y a l'embrouille entre les autorités burkinabées. Il n'y a plus d'entente entre les autorités burkinabées et les autorités ivoiraines. Il n'y a pas d'entente. Il ne peut pas s'entendre. Parce que tu ne peux pas éberger ceux qui veulent déstabiliser mon pays et puis il y aura en tant que nous. C'est impossible. Aujourd'hui, quand vous écoutez les discours, Paul Wiffry, noma, soit salué, mon petit, il y a longtemps. Oui, soit salué. quand vous écoutez le discours des pros Alassane Draman Ouattara, vous voyez maintenant, mes frères burkinabées, vous voyez maintenant, vous voyez maintenant, comment on dit ça en morée ? Comment on dit ça en morée ? Vous voyez maintenant ? Est-ce que vous voyez maintenant ? Quand à l'époque, le président Laurent Gbagbo disait, mettons-nous ensemble. Quand à l'époque, le président Laurent Gbagbo voulait que nos conseils des ministres se fassent concomitamment et même ensemble. Rappelez-vous, toujours, je vous rappelle ça parce qu'il faut qu'on vous rappelle ça. C'est le président Laurent Gbagbo qui a fait conseil des ministres de Burkinabé et des Ivoirois. On a fait conseil des ministres conjoints. On a fait conseil des ministres une fois conjoints. Nos chefs d'État-majors à l'époque, c'était Mangou Philippe pour la Côte d'Ivoire et puis pour le Burkina, je ne connais pas. Mais ils se sont rencontrés. Tout ça, c'était pourquoi ? C'était pour sécuriser nos frontières, nos différents pays, créer l'unité entre nous. Parce que l'union africaine dans la bouche, mais l'union africaine sur papier et puis l'union africaine dans la pratique, il fallait qu'on voit ça. Et le président Laurent Gbagbo voulait une union africaine sur papier, et pas sur papier, mais pratique. Dans la pratique. Mais comme vous n'avez pas voulu à l'époque, on vous mentait à l'époque que les Ivoirois n'aiment pas les Bukinabés. Les Ivoirois veulent tuer les Bukinabés. Les Ivoirois veulent chasser les Bukinabés pour suivre les Bukinabés. Bukinabés. C'est ce que Alassandra Mouattara disait à l'époque pour que vous, les Bukinabés, vous le souteniez. Aujourd'hui, vous voyez, Akaïwa. Bon, ça, c'est un Jula, mais est-ce que vous, les Bukinabés, en Mouré, quand on fait comme ça, est-ce que tu, est-ce que, il n'y a pas de Mouré ici, ou bien, les amis, vous qui êtes Bukinabés, qui êtes sur mon direct, tout à l'heure, citez vos noms, là. Dites-moi, en Mouré, comment on dit, est-ce que tu as vu, écrivez ça. Est-ce que tu as vu, est-ce que vous, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu, écrivez ça, en Mouré, je vais voir, je vais lire ça. Parce que c'est ça qu'on devait demander, est-ce que tu vois maintenant qui est ton vrai ennemi, qui n'aimait pas les Bukinabés, qui se faisait passer pour Bukinabés, c'est un apatride, il n'est ni Ivoirois, ni Bukinabés, il est qui, il est qui, c'est un impérialiste, il a la peau noire seulement pour vous distraire, il n'est pas Bukinabés, il n'est pas Ivoirois, c'est un apatride, il n'a pas de pays. Parce que si le Bukinabés était réellement son pays, il n'allait pas vouloir le mal pour son pays. Si le Bukinabés était vraiment son pays, il n'allait jamais accepter que les terro-terros aillent déstabiliser le Bukinabés. Même Sendou, même quand on dit ce village-là, c'est Sendou attaqué par les terro-terros. Voilà, Eric Ouédraogo dit, il n'a pas eu de ma vie. Il n'a pas eu de ma vie. Il n'a pas eu de ma vie. voilà, Bukkare, Bukkare Song, Singa dit, comment on appelle, Ibrahim Sagan. Il faut que, voilà, donc, Nematou Tungri, il dit, il faut n'aimer en mourir. Ok, il faut n'aimer. Donc, il faut n'aimer, il faut n'aimer, il faut n'aimer, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as vu, Foyambi, ça c'est Bangré, Seydou, parce que, sachez que, de la même manière en Côte d'Ivoire, il y a 60, 65 et tini ou 66 et tini, hein, il y a 66 et tini en Côte d'Ivoire, on a beaucoup d'étini en Côte d'Ivoire, mais sachez qu'au Burkina, là, il y a aussi près de 60 et tini au Burkina. Et ça, c'est mon ami, Traoré, hein, la fille de l'ancien entraîneur de l'équipe de la SEC, Zahri, Zahri, c'est Traoré, non, Traoré, quoi là, sa fille, c'est elle qui m'a dit, c'est elle qui m'a dit, c'est elle qui m'a dit qu'au Burkina, il y a plus de 60 et tini aussi, comme en Côte d'Ivoire, mais nous, on ne savait pas, nous quand on parle, on dit, tu es Moussi, tu es Moussi, tu es Moussi, mais il y a beaucoup, il y a beaucoup d'étini au Burkina Faso, on ne savait pas. Donc, est-ce que tu as vu, maintenant, qui est à la base il a fait croire parce qu'il voulait vous utiliser, il a fait croire qu'il était Burkina Bé, il a fait croire qu'il est avec vous, il a fait croire qu'il était un enfant de Saint-Dou, donc il était là en train de vous distraire et beaucoup sont tombés dans son piège. Aujourd'hui, je vois des amis Burkina Bé qui regrettent, qui disent vraiment ce monsieur-là il nous a utilisé, c'est un faux. Aujourd'hui, va parler d'Alassane Draman Ouattara, comparé à Abdoul Fatahou, qui dit, il y a 63 utilisateurs au Burkina Faso, mais beaucoup ne savaient pas ça. Moi, je savais déjà parce qu'on m'a informé, on m'a déjà dit, vous voyez, donc je n'ai pas menti. Voici, un Burkina Bé comparé à Abdoul Fatahou qui dit, il y a 63 détenus au Burkina. En Côte d'Ivoire, il y en a 66. Vous comprenez ? Donc, nos pays, nos deux pays-là, ce sont des pays, si on se met ensemble, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, ce triangle-là, on va faire mal. Comme je le disais, comment il s'appelle ? Tiken Giafakoli. Quand nous serons unis, ça va faire mal quand nous serons unis, ça va faire mal comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal quand nous serons unis, ça va faire mal quand nous serons unis, ça va faire mal comme les États-Unis, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal Tikengia, il le chantait Les pros Alassane Draman Ouattara dansaient sous la chanson de Tikengia Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il était en train de dire Vous allez les voir, les mêmes pros Alassane Draman Ouattara Quand il dit qu'on a qu'à se mettre ensemble en Afrique pour chasser l'impérialiste Ils sont d'accord avec ça Mais quand il dit que le Burkina est en train de chasser les terreaux Et qu'Alassane Draman Ouattara est pour l'impérialisme Il dit non, 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 non Donc eux ils soutiennent Ado Ils soutiennent Draman sans comprendre les choses Ils soutiennent Draman Mais ils veulent cacher le côté Fraç-africain de Draman Ouattara Pourtant ils disent qu'ils sont panafricanistes Il y a des pros Alassane Draman Ouattara Qui disent qu'ils sont panafricanistes Ils sont panafricanistes Mais ils sont panafricanistes Mais ils ne veulent pas qu'on dise qu'Alassane Draman Ouattara est pro-occidental Pro-occidental Ils ne veulent pas qu'on dise qu'Alassane Draman Ouattara est fracafricain Ils ne veulent pas qu'on dise ça Pourtant c'est la triste réalité Si tu es panafricaniste Que tu aimes Alassane Draman Ouattara Il faut dire j'aime la personne Alassane Draman Ouattara Mais il ne faut pas chercher A dire qu'il n'est pas comme on appelle Il n'est pas comme on appelle Il n'est pas france-africain C'est un pur produit de la France Afrique C'est un nègre de maison Il fait poti pota avec les occidentaux Il rampe comme le père d'Aloa Il rampe devant Macron Comme le père d'Aloa Il rampe devant Emmanuel Macron Comme le père d'Aloa Tout ça là pour bouffer Avec sa famille Avec sa belle famille Lui avec Nouviens Et les enfants de Nouviens Ils sont en train de bouffer notre argent Arracher notre argent Pauline Ouattara Sois saluée depuis ta position C'est ça qui se passe C'est ça qui se passe Donc frère Bukinabé Vous avez raison Vous avez raison aujourd'hui De comprendre que Alassane Draman Ouattara Est le truant Est le problème de l'Afrique Vous avez raison Que Alassane Draman Ouattara Est la gangrène de l'Afrique Vous avez raison C'est pour cela que Nous on veut les chasser Nous on veut chasser Alassane Draman Ouattara Et toute son association De malfaiteurs Qui gangrènent l'Afrique Qui terrorisent l'Afrique Ça va arriver Ne vous inquiétez pas C'est-à-dire que ça y est fini Pour ne pas être trop long Parce que c'est le matin Peut-être d'ici le soir Je vais faire encore une autre vidéo Je vais aussi faire sur TikTok Ou bien je vais faire sur TikTok Ou bien je vais venir en direct ici Mais il faut que vous compreniez une chose Je vais aller à la conclusion Le Mali A attrapé Le Mali a attrapé A mis la main Sur un gros terreau 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 Qui a terrorisé Les gens Qui a terrorisé Les Maliens Pendant des années La main a été mise sur lui Il est neutralisé Il s'appelle Hugo C'est son surnom Mais il s'appelle Abou Ou Zey Quelque chose là Il a été pris Je salue L'armée Bukinabé Les Fama En ce qui concerne Pardon L'armée Malienne Les Fama Je vous dis ici Salut aussi Le Bukina Ibrahim Traoré N'a pas caché De dire Certaines vérités Merci Sédek Sois salué Merci Pour le partage Partagez les amis Partagez la vidéo Mettez des cœurs Je vous dis ici Merci à l'armée Bukinabé Surtout A Ibrahim Traoré Président De la transition Bukinabé Il faut le dire De continuer De continuer A tenir position Contre les terro-terro Dans son pays Je vous dis merci Parce qu'il ne cache pas La vérité Il a dit Qu'il y a un froid Réel Entre la Côte d'Ivoire Et le Burkina Faso Sans hypocrisie Il a dit De sortir de l'hypocrisie Et de dire Les choses telles qu'elles sont Je vous dis merci A Ibrahim Traoré Et au Bukinabé Je vous dis Tenez bon Tenez bon C'est vrai 2025 est loin Mais 2025 est proche C'est vrai 2025 est loin Mais 2025 est proche Mettons-nous ensemble Soyons unis Parce que si on est unis Ça va faire mal Ça va faire très 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 mal Bientôt Comme l'a dit le président Laurent Gbagbo Nous allons nous battre Nous allons nous battre Pourquoi on donne à la Côte d'Ivoire Sa fierté d'attente Pourquoi on donne à la Côte d'Ivoire Son positionnement En tant que Pays Miroir De l'Afrique de l'Ouest On va redonner ça À la Côte d'Ivoire Ça va arriver Ça va arriver Impossible n'est pas Dieu Dieu là Il n'aime pas qu'on dise impossible Parce que lui il est là Et il agit Donc ça va arriver Ne vous inquiétez pas Pour le moment Tenez bon Même s'ils font de la Côte d'Ivoire Leur base arrière actuellement Tenez bon Quand on va racher le pouvoir À la Sandraman Ouattara On va chasser On va poursuivre Jusqu'à leur dernier étrangement Tous ces terreaux-teraux là On va les anéantir En commun D'accord Entre le Mali Le Bukina et la Côte d'Ivoire Nous allons broyer Ces terreaux-teraux là Je vous le promets Et je vous le dis ici Haut et fort Soyez patient Prions Dieu Prions Dieu Oui Bagré Seydou C'est ça Prions Dieu Pour terminer Mettons le cœur Tu viens d'arriver en retard Faut partager dix fois A qui si Jeanne Madou Ça c'est ta punition Faut partager au moins dix fois Parce que tu es arrivé en retard Voilà Cher ami Je voudrais saluer ici Ma section La section du 93 Centre Big up Big up à ma section Du 93 Centre On est ensemble Dieu Pour taille notre section Et rendre grand notre section Je viens de déposer Dix fiches Dix fiches D'adhésion Au PPACI Et à notre section Dix fiches d'adhésion Le samedi J'ai deux rendez-vous Normalement Pour faire adhérer Deux personnes encore Dans notre section Voilà Donc Le travail a commencé Et on a repris le travail Et Dieu Va nous accompagner Jusqu'à Finaliser Tout ce que nous avons décidé de faire On est ensemble Merci Que Dieu nous bénisse Je suis au Jossi On n'a pas encore Réellement bougé Je suis dans la voiture de service On n'a pas encore bougé Quand on va bouger D'ici le soir Je vais revenir Pour parler encore Il a fait un panel sur TikTok Pour que les Bukinabés Viennent parler là-bas Donc les Bukinabés Vous qui n'êtes pas abonné A mon TikTok Mon TikTok C'est Hervé Djédé 74 Hervé Djédé 74 Je reprends Mon TikTok C'est Hervé Djédé 74 Donc vous les Bukinabés Qui n'êtes pas encore abonné Allez-y vous abonner Les Ivoirois Qui n'êtes pas encore abonné Allez-y vous abonner Parce que là-bas aussi J'ai fait hier J'ai fait un live là-bas Aujourd'hui encore C'est possible qu'ils fassent Un live là-bas Venez on va reparler encore De cette histoire du Bukinabés Parce que Je n'ai pas dit beaucoup de choses Venez là-bas On va parler encore Merci Ciao Ciao On a fini à 58 minutes Presque une heure Merci